Je vais dire merci. J'appelais. Je vais aller rapidement. C'était la fête des mères. J'ai pas été capable d'appeler ma génétrice. Pas parce que j'y en veux, mais rien. Ça me dégoûte. J'ai un malaise. C'est gênant de l'appeler. Pas gênant, mais je me sens pas bien. Pas. J'y en veux pas. J'y en veux pas, mais rien. C'est que la dernière fois que j'avais appelé, j'avais dit que je parlais avec ma mère. Ça me dégoûtait. Puis là, M. Mayou, vous avez dit, c'est à cause qu'avant, quand je parlais, c'était comme pour la mouiller ou elle, ça la mouillait. Fait que là, moi, je me dis, je veux pas l'appeler parce que je me rappelle le ton de la voix qu'elle prend. Puis son ton de voix, c'est pas un ton de voix par amour. C'est comme un petit sexuel un peu. Puis non, je suis plus capable d'entendre ça. Puis là, je suis pas capable. Vous voyez trop clair maintenant. Bien, merci. Merci. Puis, fait que, bien, merci, Josée. Ça confirme ce que je pensais. Puis même si ma mère, on parlait de Montréal, un condo à Montréal, tu sais, elle payait ça, je pense, à l'époque, on va dire 300 000. Là, ça vaut un million. Puis moi, c'est pour l'héritage que je continuerais à y parler, mais je suis pas capable. Je suis pas capable. Là, ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est ça. Si elle m'appelle, je vais répondre, mais ça va, tu sais, du vrai. J'ai exprimé, c'est quoi le vrai dégoût que j'ai, là. Là, je chauffe des trocs, là, puis hier, là, il y a de la marde, je sais pas de quoi, d'où tard, puis t'es arrivé dans la vitre, un gros spot, puis j'étais en train de manger, tu sais. Je mangeais ma sandwich, puis le cœur m'a le brûle. Appeler ma mère, là, c'est similaire à ça, mais moins fort, tu sais. Fait que, c'est juste pour vous décrire c'est quoi. Non, c'est bon. Alors, c'est, elle vous donne une certaine nausée. Mais ça peut être physique, à ce point-là? Oui, ben oui. Oui, ça déclenche chez lui une certaine nausée, un haut-le-cœur. Oui. Oui. Puis, si vous voulez, tu sais, pour vous dire comment je suis beau, je vais vous le décrire, parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont beaux, tout ça, on le sait pas. À un moment donné, j'ai cherché un job, puis une de mes amies, elle me dit, non, mais j'ai cherché un job, puis une de mes amies, elle a dit, Yann, t'as une face que les gays aiment, va donc voir des bargays, tu vas faire de l'argent à côté. Puis là, j'ai fait, ah, fuck, je n'ai pas répondu, là, je marchais sur Sainte-Catherine, j'avais imprimé des CD, je vois le 281, puis là, je me le dis, de la merde, je vais là à la place, c'est à quel un barguer. Puis, j'y vais, je rentre, puis là, je dis, ouais, pourrais-tu parler au gérant? J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, ouais, je cherche un job comme serveur, tu sais, j'ai dit, moi, là, j'ai lâché ça de même, je parle de même. J'ai dit, moi, là, je pogne, là, avec tous les genres, qu'elle soit vieille, jeune, elle, j'ai dit, je pogne, c'est facile. Il me regarde, il me dit, ouais, ouais, il dit, viens, viens demain, là, bien en noir, là. Puis, là, je lui donne mon CV, j'ai dit, veux-tu une photo de mon CV? Il dit, non, non, il dit, je t'ai vu, tu sais. J'ai dit, OK, je me suis habillé, quand j'étais, quand j'étais là-bas au 281, j'ai failli une soirée. Je trouvais ça, je trouvais ça, j'ai trouvé ça tellement débile que je me suis mis à mal parler. C'était, je me suis jamais fait autant pogner la poche, les fesses. Ah, ah. Désolée, les femmes au 281 ont moins de respect que les gars dans un bar de danseuses. Puis, personne ne me croit que c'est vrai. Hé, des femmes écartées, leur voir la snatch, là, c'était l'âge que je ne comprenais pas. Sauf que, pas que j'ai haït ça, moi, je n'ai pas haït ça. Tu sais, la fille vient le boire, puis elle dit, tu finis à quelle heure? Puis, plus qu'une, tu sais, tu te dis, ben, je finis, quand ça va fermer, là, vers trois heures. Je ne suis pas parti avec personne. Avec beaucoup d'argent, Yann? Non, parce que, étant donné que c'est ma première soirée, il y a un gars, il donnait la formation. Je lui dis, hé, on va se citer le type, il doit, ouais. À la fin, il a dit, crosseur, là, solide. Il dit, non, en fin de compte, je te donne juste une bière. Je lui dis, quoi? Puis, je n'ai rien dit. Je ne voulais pas retourner là pareil. J'ai dit, c'est trop débile. Je me suis vraiment mis à mal parler. Je vais vous donner un exemple comment les gars n'étaient pas respectueux envers les femmes aussi. Il y avait des shooters, OK? Puis, il y en a un, tu vois, on commandait les verres au barman. Le barman, il préparait les drinks. Il y avait plein de shooters. Puis, tu vois, un des serveurs, il disait, ah, ouais, il avait oublié de quoi? Il fallait voir une cliente. Puis, lui qui me donnait la formation, il voyait ses shooters. Il les prend, sans les dire. Il va voir les filles. Il dit, hé, les filles, j'ai des shooters pour vous autres. Je vous les donne. Quand l'autre serveur est arrivé, il dit, oh, mes shooters, le gars, tu ne fais pas. Il est obligé d'y payer, de refaire. Puis, entre eux autres, c'était des crosses non-stop. Puis, c'est ça, ce n'était pas un milieu. J'ai fait le nom de la merde, en fait. Bien, c'était juste ça que je voulais dire, si vous voulez savoir. Fait que pour ma génitrice, il y a un autre souvenir qui m'est revenu par rapport à mon géniteur. Puis, après, là, c'est clair. C'est que je me brossais les dents. Lui venait de finir de prendre sa douche. Puis, il s'essuyait. Puis, je le voyais nu, là. Puis, il m'expliquait comment lui s'essuyait. Il disait, il faut que tu t'essuies vite pour ne pas avoir fait, mais rien. Puis, je repasse aujourd'hui, là. Je ne sais pas pourquoi que ma génitrice, je devais avoir sept ou six, m'a envoyé me brosser les dents pendant que lui finissait sa douche. C'était innocent. C'est innocent. Tu sais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne plus. Je ne sais pas pourquoi tu es. Je ne sais pas. Il fallait que j'aille me coucher le plus vite possible, puis que j'aille me brosser. Fait que je ne sais pas. À tous les fois, je vous parle de souvenirs que j'ai qui sont vifs. Avec le temps, ils se sont. Donc, c'est à tous les fois que j'ai un souvenir qui est vif. Une fois que je vous en ai parlé, après, c'est ça. Fait que là, c'est ça, puis... Vous avez bien entendu, les auditeurs, il l'a répété. Le fait de mettre en mots devant soi un souvenir vif dans notre tête peut faire en sorte qu'il s'atténue, qu'il perde beaucoup de vivacité. Surtout si on insère quelque chose. Juste pour les auditeurs, c'est rough de dire que dans les débuts, quand j'en parlais, je finissais, après avoir dit mes souvenirs qui étaient vifs, c'est vidé. C'est comme si tu avais fait du sport à côté. Mais, je ne sais pas, les gens, c'est assez y aller. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres. C'est comme une abréaction dans certains cas. Ça m'a été souvent rapporté, surtout chez des femmes, Yann, qui, suite à certaines attitudes de quelqu'un, vont avoir instantanément une nausée. C'est assez fréquent chez les femmes. Moins rapporté chez les hommes, mais... Ça veut-tu dire que je suis féminisé? Oui, pardon? Ça veut-tu dire que je suis féminisé, ça, un peu? Non, 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 vous êtes très sensible. Non, non, c'est un signe de sensibilité, Yann. Vous êtes très sensible, puis vous avez été capable de le décrire. C'est pour ça que j'ai mis le mot nausée dessus. Un haut le cœur. Oui. Oui. Puis là, j'espère, il y a moins de choses qui reviennent en surface, là. Puis ça va bien. Je vais bien, là. Je ne pète pas le feu, mais je vais bien. Puis je me fais donner des... Quand je vais, disons, à quelque part, je suis allé prendre un café, puis la propriétaire m'a donné un café. C'est rendu que l'agente féminine me donne des choses. Fait que c'est tout ça le fun. C'est un bon... C'est flatteur. C'est flatteur? C'est fun. J'ai envie de rajouter le coin, Doc, là. Oui, vas-y. C'est flatteur parce que maintenant, c'est dans le respect. Parce qu'avant ça, Yann disait qu'il y avait un manque de respect envers les femmes. Fait qu'il ne pouvait pas trouver ça flatteur. Exact. Ah, mais je vais prendre le confinement. Maintenant, rappelez-vous bien la fable de Jean de La Fontaine, 1700 Coq, si ma mémoire est bonne, le renard et le corbeau. C'est quoi, Laurent? Le renard et le corbeau. Le corbeau avait un fromage et maître renard était très complimenteux. Il flattait le... Il a flatté le corbeau jusqu'à temps que le corbeau s'estclame. Et en s'estclamant, il a ouvert le bec puis il a perdu son fromage que maître renard a mangé. Alors, la flagornerie, la flatterie, demeurez prudents. D'accord? Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada